C'est juste une mission de routine. Pourquoi est-ce qu'on dit toujours ça avant une mission ? Évidemment que c'est la routine. La mission n'a même pas encore commencé. Après, il faut faire des choix, prendre des décisions, agir dans l'urgence. Et là, c'est tout sauf de la routine. Tu sais de quoi je parle ? Pour moi, c'est comme ça que tout a commencé. Un appel de détresse, c'est la routine, pas vrai ? Ah ben si j'avais su. A l'époque, nous testions le Normandie, le nouveau vaisseau du capitaine Anderson. C'est là que nous avons capté l'appel. Une patrouille de l'Alliance venait d'être attaquée sur Eden Prime. Ils étaient incapables d'expliquer ce qu'ils avaient vu, mais en tout cas, c'était gigantesque. Sans hésiter, j'ai volé au secours de ces malheureux avec mon lieutenant Kaida Nalenko. Un brave gars, loyal, réglo, et plutôt doué côté biotique. Une fois sur place, nous sommes tombés sur la seule survivante de la patrouille. Le maître artilleur Ashley Williams. Je n'avais encore jamais rencontré une femme pareille. Dur au mal, disciplinée, courageuse. Un vrai soldat dans l'âme. Ashley nous a guidés jusqu'à l'endroit où elle avait perdu le reste de sa patrouille. Et c'est là que nous avons vu le vaisseau pour la première fois. Il ne ressemblait à rien de ce que j'avais vu jusque-là. Il était immense. En décollant, il n'a laissé dans son sillage qu'une terre brûlée. Nous avons remonté la piste jusqu'à un artefact, une balise construite par une race disparue, les protéens. Les colons étaient tombés dessus en faisant des fouilles, et cette balise était manifestement l'objectif de ceux qui avaient attaqué Eden Prime. L'artilleur Williams s'est approché de la balise, qui lui a balancé une sacrée décharge d'énergie. J'ai réussi à la pousser hors de danger, mais j'ai pris le rayon de plein fouet. Et c'est là que tout a changé. Une douleur intense dans tous les muscles de mon corps. Une vision, un rêve, un cauchemar. À mon réveil, nous étions en route pour la citadelle. J'allais y rencontrer le conseil et leur expliquer ce que j'avais vu. Le capitaine Anderson m'accompagnait, ainsi que l'ambassadeur Udina, notre représentant politique sur la citadelle. Le principal suspect pour le massacre d'Eden Prime était un spectre thurien nommé Saren. Il avait été identifié par l'un des rares survivants, et certains indices montraient qu'il était lié d'une manière ou d'une autre au vaisseau inconnu. Mais en dépit des accusations portées par Udina, le conseil resta sourd à nos appels, incapable de croire qu'un spectre, un de leurs agents d'élite, ait pu commettre une horreur pareille. Ils avaient besoin d'une preuve, à moins de la leur fournir. Heureusement pour moi, j'allais rencontrer des alliés précieux. Garus, un agent renommé du service de sécurité de la citadelle et thurien lui aussi, vint à ma rencontre pour me proposer son aide, au risque de s'attirer les foudres de ses supérieurs. Grâce à lui, mon enquête était enfin lancée. L'une des pistes de Garus nous mena vers Vrex, un imposant chasseur de primes Krogan. Malgré ses airs de bruit épaisse, Vrex possédait des informations sur une fugitive qui en savait un peu trop sur les activités de sa reine. Cette fugitive, une petite carrienne énergique du nom de Tali, était en fait une experte en piratage qui avait découvert certaines informations sur sa reine, et notamment des preuves de sa culpabilité. J'avais donc en main la preuve que sa reine était responsable du massacre d'Eden Prime, et que le vaisseau inconnu était en fait son vaisseau amiral. Mais il n'avait pas l'intention d'en rester là. Sa reine cherchait en fait un moyen de faire revenir les moissonneurs, une race de machines intelligentes vivant aux confins de la galaxie. Il y a 50 000 ans, ces moissonneurs auraient détruit toute forme de vie dans l'univers, et notamment les protéens. Voilà qui expliquait en partie mes visions, et la raison pour laquelle sa reine cherchait à retrouver la balise. Mais tout le reste était encore bien flou. Le conseil refusa de croire à la menace des moissonneurs, mais comprit que sa reine devait être mise hors d'état de nuire. Il fut donc déchu de son statut de spectre. En récompense de mes efforts, fut l'honneur de devenir le premier spectre humain. Ma première mission, arrêter sa reine. Anderson quitta le service actif et me fit don du Normandie, en me disant que j'en ferais meilleur usage que lui. Il m'indiqua également une piste à suivre. Liara, experte de la race protéenne, adepte biotique, et plus important encore. Fille de la matriarche Benezia, le bras droit de sa reine. Comme toutes les Asari, Liara était aussi belle qu'intelligente. Elle m'aida à mieux comprendre la vision provoquée par la balise, m'offrant ainsi des indices précieux, et me faisant voir les Asari sous un nouveau jour. Sa technique pour examiner ma vision était en effet surprenante, mais loin d'être désagréable. Ashley était préoccupée par mon nouveau lien avec Liara. En tant que commandant, je savais que toute relation personnelle pouvait faire échouer la mission. Je fis part de mes sentiments à Liara, qui m'a appris qu'elle ressentait aussi quelque chose pour moi. Mais la mission était prioritaire. Avant de penser à nous, il fallait retrouver sa reine. Liara nous mena jusqu'à sa mère, que sa reine avait postée sur Noveria, une planète gelée dirigée par de vastes consortiums opérant en toute illégalité. Sa reine avait réduit en esclavage la reine des Rachnis, une dangereuse race insectoïde, afin que Benezia puisse extraire des informations de son esprit grâce à une technique identique à celle que Liara avait utilisée sur moi. Pour atteindre la reine, il fallut nous frayer un chemin au travers de centaines de soldats Rachnis enragés. À notre arrivée, sa reine était déjà partie, emportant avec lui les précieuses informations. Je tentais de raisonner Benezia, mais sa reine, désormais capable de soumettre les autres à sa volonté, l'avait totalement endoctrinée. Elle refusa de se rendre, et Liara a dû la regarder mourir dans ses bras. Il restait encore à régler le problème de la reine Rachnis, qui me jura que son peuple resterait pacifique si je la relâchais. Mais pouvais-je vraiment faire confiance à une race qui avait autrefois fait régner la terreur sur la galaxie ? En fin de compte, j'ai décidé de la libérer. Les Rachnis ne seraient pas victimes des erreurs de leurs ancêtres. La reine honora sa promesse et quitta la planète avec son armée. Avec la mort de son bras droit, sa reine se retrouvait à court de temps et d'endroits pour se cacher. Je retrouvais sa traceur Vermeer, où il avait installé une base d'opération qui s'avéra bien vite être également une zone d'élevage. Sa reine mettait sur pied une armée de Krogan. Il avait trouvé un remède contre le génophage, un virus lâché sur les Krogan pour réduire leur croissance démographique et éviter qu'ils n'envahissent la galaxie. Mais sa reine n'agissait pas par altruisme. Ses soldats n'étaient rien de plus que des esclaves, des bêtes sans cervelle entièrement soumises à sa volonté. Le danger était trop grand. Je devais absolument détruire cette base et tout ce qu'elle contenait. Le problème, c'est que Vrex n'était pas d'accord. Pas d'accord du tout. Vrex voulait récupérer le remède contre le génophage. En dépit de tous mes efforts pour le convaincre, il refusait d'entendre raison. Heureusement, Vrex finit par comprendre que sa reine était la véritable menace et que ce remède n'était pas le meilleur moyen d'aider son peuple. C'est en arrivant au cœur de la base que je réalisais à quel point sa reine était proche du but. Depuis le début, il communiquait avec un moissonneur. Sauveur Hain, le vaisseau que nous avions aperçu sur Eden Prime. Nous eûmes une conversation. Bien plus qu'un simple vaisseau, c'était un être intelligent, empli de haine pour toute forme de vie. Quel pouvait bien être l'intérêt de sa reine dans cette histoire ? La réponse devrait attendre. Sauveur Hain nous avait repérés et nous devions détruire la base au plus vite. Je divisais mon équipe en deux escouades pour faire diversion. Hach menait la première tandis que Kaeda n'était dans l'autre. Nous avions une tête nucléaire et nous comptions bien nous en servir. Mais sa reine arriva avant que nous ayons pu activer la bombe et le combat s'engagea. Alors que je tentais de gagner du temps pour mon équipe, je compris enfin toute la vérité. Ce n'était pas sa reine qui avait le pouvoir d'endoctriner tout le monde, mais Sauveur Hain. Sa reine n'était en fait qu'un pion entre les mains de Sauveur Hain, une marionnette totalement sous le contrôle du moissonneur. Il était persuadé d'agir de sa propre volonté, essayant de me convaincre qu'il avait trouvé un moyen de réduire l'influence du moissonneur. Mais ce n'était là qu'un mensonge de plus murmuré à ses oreilles par Sauveur Hain. Une nouvelle fois, il parvint à s'enfuir, ne me laissant que quelques secondes pour tirer d'affaire mes compagnons. Hélas, il était trop tard et je ne pouvais sauver que l'un d'entre eux. Ashley était une amie et un bon soldat. Mais je devais faire un choix et j'ai choisi Kaidan. C'était la dernière fois que je laissais sa reine m'échapper. Lors de notre prochaine rencontre, l'un de nous deux devrait mourir. Notre destination suivante était Ilos, une planète abandonnée autrefois habitée par les protéens. Pour préparer cet affrontement désespéré, je fis un discours devant mon équipage. Avec un seul vaisseau face à toute une armée, le combat était inégal, mais je savais que nous pouvions en sortir vainqueurs. Lyara n'était pas dupe. Elle savait que derrière mes belles paroles, j'étais en proie aux doutes. La mort d'Ashley m'avait secoué. Nous savions que cette mission serait peut-être la dernière. Il était désormais inutile de refouler nos sentiments. Pendant un court instant, je connu l'abandon total et la perfection. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Une fois sur Ilos, je découvris une base de données protéennes grâce à laquelle je pus enfin assembler les dernières pièces du puzzle et comprendre ma vision. Tous les 50 000 ans, les moissonneurs détruisaient toute forme de vie intelligente dans la galaxie. Comme tant d'autres avant eux, les protéines avaient tenté de résister. En vain. Quelques-uns avaient néanmoins survécu assez longtemps pour nous laisser un cadeau d'adieu. Ils avaient en effet découvert que la citadelle était au cœur du système de contrôle des relais cosmodésiques. En la sabotant, ils avaient réussi à fermer les relais menant vers l'abîme, retardant ainsi le retour des moissonneurs, dans l'espoir que les races qui leur succéderaient seraient capables de trouver une solution pour mettre un terme à ce cycle de destruction. Sa reine savait tout cela. C'est pourquoi il lança son armée à l'assaut de la citadelle. S'il parvenait à réactiver les relais vers l'abîme, le retour des moissonneurs signifierait notre fin à tous. Retour au point de départ. La citadelle résistait encore, mais elle était gravement endommagée. La flotte du Conseil était puissante, mais elle avait été attaquée par surprise avant d'avoir pu se regrouper. Et face à une armée menée par Sovraine, il y avait peu de chances pour que la flotte puisse riposter avec suffisamment de puissance pour reprendre la citadelle. Mais cette fois-ci, sa reine ne m'échapperait pas. Alors que les vaisseaux de l'Alliance et de la citadelle affrontaient la flotte de sa reine, je retrouvais celui-ci dans la tour de la citadelle pour un ultime face-à-face. Ce pauvre fou mourut en pensant que les moissonneurs allaient le sauver. Malgré la mort de sa reine, Sovraine et son armée poursuivaient le combat contre la citadelle. Leurs attaques finirent par atteindre le Destiny Ascension, vaisseau amiral du Conseil. Le Conseil demandait de l'aide, mais je ne pouvais pas le sauver sans mettre en danger la flotte humaine de l'Alliance. Le Conseil était l'âme de la Communauté Galactique. Il devait être sauvé. Si le Conseil disparaissait, la confusion envahirait la flotte. Sa reine vaincue et la citadelle sous notre contrôle, le Normandie prit la tête de la flotte galactique qui se rassembla pour lutter contre Sovraine. Même s'il s'agissait d'un seul et unique moissonneur, il préleva un lourd tribut dans nos rangs avant de finalement succomber à nos attaques. Un lourd tribut. L'humanité, en récompense de ses efforts durant la guerre, avait gagné le droit de siéger au Conseil. Mais la victoire était amère. Les moissonneurs constituaient toujours une menace. Ils avaient perdu une bataille, mais la guerre était loin d'être terminée. Puisque j'avais mené le combat contre sa reine, on me confia de nouvelles responsabilités. Le choix du premier conseiller humain de l'histoire m'incombait. D'un côté, l'ambassadeur Oudina, politicien confirmé, impitoyable et ambitieux. Il n'aurait aucun mal à éviter les pièges que ses adversaires n'allaient pas manquer de lui tendre. De l'autre, le capitaine Anderson, soldat de carrière, droit comme la justice, mais avant tout un ami et un homme de confiance. Tous deux avaient les qualités requises. Anderson ne voulait pas du poste, ce qui constituait à mes yeux la meilleure raison de le lui donner. Au moins, il ne risquait pas d'être victime de son ambition. La guerre était terminée. La menace était écartée pour un temps. Le Conseil allait se réformer et la citadelle pouvait être réparée. Tout serait bientôt rentré dans l'ordre et même le souvenir des amis perdus finirait par s'estomper. Mais je savais que cette paix retrouvée n'était que temporaire. Les moissonneurs n'avaient pas dit leurs derniers mots. Et s'ils étaient tous aussi puissants que Sovereign, il fallait à tout prix trouver un moyen de les arrêter. Je devais trouver un moyen. Alors j'ai rassemblé mon équipe et nous sommes partis en quête de réponse. Officiellement, ma mission consistait à éliminer les derniers éléments de l'armée de Saren. Une mission toute simple. Une mission de routine, en somme. de l'armée de Saren. mais à la fin de routine. Il faut être même ému. Il faut être beaucoup plus de vie, il faut être un peu plus de vie. Sous-titrage ST' 501